Musique Et donc voilà enfin la lettre C pour cette série d'épisodes de Reliquats Alors ça va être depuis que j'ai lancé le concept d'aller voir des collections un peu chez les autres Bah j'ai un peu mis de côté ma propre collection parce que tout simplement je trouve ça un peu plus intéressant Et même sympa d'aller à la rencontre de d'autres personnes pour qu'ils nous exposent leur collection Et puis bah moi en fait les albums et les scuts que j'ai bah je les connais Il y a même certains trucs que voilà j'ai pas forcément envie de me replonger dedans Parce que c'est des scuts que j'ai depuis longtemps Puis j'ai un peu mis de côté et j'ai un peu la flemme de ressortir des vieilleries qu'il y a dans ma collection Des trucs que j'écoute plus trop Je préfère aller vers de la nouveauté et de la découverte Donc c'est vrai que j'ai mis un peu de côté mais comme promis on est au mois de janvier Et je vous avais dit que la lettre C arrivera au mois de janvier Donc voilà donc comme d'hab le reliquat chez moi c'est des petits épisodes pour patienter Là le nouvel épisode de Metal Crypt arrive lundi Il est déjà disponible sur Tipeee pour tous ceux qui ont fait un don de minimum 1€ ce mois-ci Ou ceux qui font des dons mensuels Vous pouvez déjà aller le voir donc si vraiment vous êtes motivé Et puis sinon bah pour vous faire patienter un petit épisode de reliquat Donc comme d'hab on va partir en premier lieu sur les vinyles Et puis bah par la suite les CD Donc la lettre C j'en ai pas mal hein Tout ce qui est A, B, C, D, E Il y a pas mal de trucs Donc on va faire que la lettre C Et puis on partira sur la lettre D la prochaine fois hein tout simplement Et on va commencer avec Cities Qui est un groupe de heavy américain Donc arrivé au milieu des années 80 Donc ça c'est l'EP Annihilation Absolute Il existe en version album Donc un album 8 ou 9 titres je sais plus trop Où c'est exactement la même cover Mais en fait avec un mur autour En fait on les voit à travers le trou d'un mur Ils sont pas trop fait chier hein Donc c'est vraiment vraiment cool Ils ont sorti qu'un seul EP Enfin ils ont sorti qu'un seul album L'album date de 86 Cette EP date de 85 il me semble C'est vraiment vraiment cool On est pas dans le power heavy Avec des hymnes et des trucs comme ça Il y a plus une ambiance atmosphérique Un peu voilà vous voyez New York de nuit On marche dans la rue On est un peu bourré tout ça On est un peu défoncé C'est plus planant qu'autre chose en fait On a pas trop envie de faire la bagarre Ou de scander les refrains en coeur C'est énormément basé sur l'atmosphère Et je trouve ça super cool Pour du heavy 80 l'ambiance est assez originale finalement On continue avec un album culte Into the Pandemonium de Celtic Frost Donc qui est moi mon album préféré de Celtic Frost L'album on commence à voir apparaître pas mal d'expérimentations Du chant féminin Des pistes électroniques au sein des morceaux Au niveau du look on était pas mal non plus De toute façon Celtic Frost au niveau du look ça a toujours été particulier Voilà excellent album comme je l'ai dit mon préféré Ils gardent quand même la patte un peu trash Trash black Avec pour moi leur meilleur morceau Inner Sanctum Qui est pour moi une succession de riffs Trash voire crossover parfois Exceptionnel pour moi c'est leur meilleur morceau Et puis voilà donc on garde un peu le Celtic Frost Traditionnel j'ai envie de dire Et on part déjà sur Donc il y a toujours eu des expérimentations dans Celtic Frost Mais là on On part vraiment dans des trucs chelous Où l'album s'ouvre avec Mexican Radio Qui est une reprise D'un groupe de De post-punk-pop anglais il me semble Donc j'ai oublié le nom De toute façon j'avais fait un épisode J'avais fait un culte Totalement consacré à Tom J Warrior Donc je vous invite à aller le voir Le lien va apparaître Par là Ou par là Je sais plus non par là Ou par là Ah je sais pas arrête Ensuite l'album qui arrive après Non ça c'est le quatrième album Donc l'avant dernier album de Celtic Frost Avant qu'ils se séparent Vanity Nemesis Qui après un Code Lake Qui doit être par là Ouais je vous montrerai après On va le sortir maintenant Hop Donc en fait après Into the Pandemonium On a eu Code Lake Qui est un album vraiment bizarre Parce qu'on voyait Celtic Frost Sous un jour presque joyeux Avec des permanents de blonde Version glam metal Il y avait Comme s'ils avaient à peu Abandonner tout le côté sombre Et punk Qu'ils avaient pu avoir Sur les premiers albums En même expérimentaux Là voilà Et la super dégaine Tom J Warrior qui sourit On sait tous que le sourire Ça lui va pas du tout Le pauvre Et donc en fait Cet album avait Enfin cet album A été rejeté En masse par les fans Il n'a pas beaucoup été apprécié On se demande Si Celtic Frost N'avait pas voulu surfer En fait sur Sur la mode un peu glam Et vie commerciale Des années 80 De la fin des années 80 Je pense que c'est le cas Après Moi cet album justement Il propose une espèce de contradiction Que je trouve intéressante Il y a un de mes morceaux préférés De Celtic Frost devant quand même Qui est Dance Lizzy Bah si normalement Elle est dessus Oh oui Dance Lizzy C'est l'avant dernier morceau Que je trouve vraiment Vraiment cool en fait C'est une espèce de De métal Dansant Ni punk Ni glam Ni C'est vraiment Super bizarre comme ambiance Et en même temps Bah ça me fait remuer le popotin Ce morceau Et Celtic Frost Qui propose un truc dansant Comme ça Mais tout en gardant Un peu sa patte Chelou quoi C'est Quand une fois je parle de tout ça Dans l'épisode sur Celtic Frost Allez le voir C'est assez intéressant je pense Et donc l'album d'après Revenait Du Celtic Frost un peu plus classique Où il y avait même des solos Tout ça C'est un truc un peu plus heavy Donc Vanity Nemesis Qui est un album sympa Mais qui pour moi N'arrive pas à la cheville Il n'a rien de plus à proposer Au fait Que les albums précédents Et je trouve ça un peu dommage Là on revient à Lou Qui a une dégaine Quand même un peu plus Un peu plus dark On va dire Voilà C'est l'album que j'écoute Le moins de Celtic Frost Tout est en original Evidemment c'est que du First Press Et là je suis un peu deck Parce que vous voyez Ça a moisi Donc le propriétaire précédent Avait dû le laisser Dans un grenier Ou je sais pas où Bah ça sent le vieux carton mouillé On continue de toujours Avec les Celtic Frost Vous savez je suis plutôt fan Avec un Picture Disc Donc c'est un EP C'est l'EP sorti Après le premier album Tragic Serenades Pardon Picture Disc Voilà Raine bien originale De toute façon ça reprend Des morceaux de De Megatérion Deux morceaux de Megatérion Et un morceau de l'EP Il me semble Voilà Avec les parties basses Réenregistrées Par Martin Hain J'ai pas le travail Ouais donc c'est un EP Trois titres Voilà Ça apporte rien de plus C'est juste que bon C'était compris dans un lot Et puis Je crois même que Le mec me l'avait offert Voilà Il avait quelques EP Quelques Quelques singles Quelques compilations aussi Et à chaque fois Que je lui achetais des vinyles Il me filait toujours Un petit bonus en plus Et Parce que bon Alors c'est un objet De collect Honnêtement Musicalement Il apporte pas grand chose Dans ces titres Qu'on connait déjà On enchaîne avec quelque chose De beaucoup plus récent Cult of Fire L'album de 2013 C'est ça Je m'étais gouré Dans le Je m'étais gouré Dans le bilan De cette année Donc pour moi Album culte De black metal Mélodique Épique Ritualiste On va dire Voilà Avec Kali Sur la pochette Qui rappelle La culture Indoue Album magique Pour moi C'est ce que Cult of Fire A fait de meilleur Jusqu'à présent Il y a des trucs bien Dans les EP d'après Notamment celui sorti en 2017 Donc l'année dernière Avec la pochette toute noire Elle est pas vraiment noire Il y a des dessins Gravés sur la pochette Mais on voit pas trop Les yeux Je pense que c'est encore Un dieu indien Ou vous êtes Kali Il y a juste les yeux de Kali Je sais pas trop en fait Un EP qui n'a pas de nom Et pareil Les tracks sont Untitled Trax Il n'y a pas de nom C'est assez original Mais il y a pas mal De groupes de blagues Qui font ça Ne pas donner de nom A ces morceaux Pour garder le côté mystérieux On continue Code Orange Donc pareil Celui là Vous le connaissez Parce que je vous l'ai montré Dans le report Dans le report Je vous l'ai montré Dans le bilan De l'année 2017 Avec Forever Donc un album Qui apporte une petite touche Noisy Electro Ils ont rajouté Pas mal de machines C'est toujours aussi bourrin Aussi Avec des espèces de mosh parts Allons biquer les unes Sur les autres Ultra bourrines Mais avec Ils ont apporté Un côté rock Qui vient peut-être De leur side project Je sais pas Mais il y a un délire Il y a un morceau Qui est chanté Quasiment intégralement Par la guitariste Donc ça apporte Une petite touche Une petite touche Un peu posée Une petite touche Un peu rock Tout simplement Mais c'est bien Parce qu'il varie le ton En fait Ça aurait été encore Un album sur bourrin Comme il le faisait Avec Core dans Code Orange Kid Ou l'album précédent Ça aurait été un peu lassant Donc là on a toujours Ce qu'on aime Dans Code Orange Et en plus Une petite touche Plus sympa Plus calme On continue Avec un truc Qui a rien à voir Pour le coup Avec War Call Supremacy De Conqueror Donc Conqueror C'est quoi en fait C'est le pré-revenge On va dire C'est le groupe avant Revenge C'est quasiment la même chose Donc ça c'est un repress Il y a même de fortes chances Pour que ce soit un bootleg Je sais pas si c'est officiel Il y avait un poster avec En tout cas je le voulais Parce que pour moi C'est légendaire comme album Alors J'ai peut-être une petite tendance A préférer quand même Ce qu'a fait Revenge Parce que là C'est vraiment crasse Enfin c'est bien crasseux Comme son C'est ultra bourrin Un album qui a Je pense Influencé énormément de groupes Par la suite en fait Dans le délire Enfin que ce soit Dans l'imagerie Dans l'attitude Dans le son Dans le côté chaotique Comme ça Toute la scène Une Death Black en fait De toute façon Voue un culte à Revenge et Conqueror On va partir en Angleterre Avec Clovenhoof Le premier album Que j'aime bien Avec la pochette un peu particulière Qui mélange photo et dessin Bande dessinée Un mec avec un masque On sait pas trop Avec le superbe premier logo De Clovenhoof Qui est vraiment cool je trouve Qui fait un peu irlandais Pour le coup Très bon album Qui pour moi ne vaut pas Ce qui arrive par la suite De toute façon Vous le savez Pour ceux qui me suivent Asidûment Je l'avais mis dans le Dans le top Dans mon top Des 20 à l'homme Tiens mais pourquoi il est pas là Je l'ai pas mis à la suite On va le prendre Hop Voilà Dominator Avec la superbe cover SF Ce personnage incroyable Moi j'adore les persos comme ça Ce genre de couleur Ce genre de Le côté bande dessinée SF Moi ça me parle de toute façon Avec un logo qui change pour le coup Mais qui est très bien aussi Qui fait un peu Heroic Fantasy Avec l'étoile du chaos au milieu Tout ça Pour moi clairement Alors c'est peut-être pas du niveau technique Dans Maiden De toute façon c'est la même période Enfin c'est un peu après Clovenhoof France Mais c'est de 84 celui-là Ah non 88 Je déconne Je devrais m'en rappeler pourtant C'est 88 cet album Et c'est que des tubes Il n'y a pas un morceau Il n'y a pas une note Qui passe mal C'est Nova Battlestar Nova Battlestar Age of Sky Si on a deux écoutés peut-être Maudelassa Road of Eagles L'outro Qui est absolument magnifique D'ailleurs dans le dernier morceau Il y a un petit côté Pas opéra Mais on sent que ça raconte une histoire Le morceau progresse Il y a Les paroles ont Une certaine logique En fait Fugitif Qui fait très Maiden Pour le coup En fait je pourrais citer Tous les morceaux L'album s'ouvre par Raisin Up Qui est Pareil une mime Pour moi c'est le truc De heavy power Le plus épique Que j'ai écouté de ma vie Clairement Il n'a pas eu mieux Merci mon petit Mathieu Encore un picture disque Celui-là que j'avais chopé À E-Fern in the United Pour les gens de l'Ouest Rip Parce qu'il n'était pas cher Que ça devait être Mes sous de Noël Ou mon anniversaire Et que J'étais très fan De Shield Run Dans ma jeunesse D'ailleurs Ce qui m'a un peu Reboosté Pour faire la lettre C C'est que justement Je me suis réécouté Tous les premiers albums De Shield Run Que j'ai qu'il y a en CD Par contre On vous parlera tout à l'heure Et je comprends Pourquoi j'étais amoureux De ce groupe Quand j'étais jeune D'ailleurs c'est toujours le cas Je trouve ça vraiment excellent Là c'est un single Extrait de l'album Blood Run Donc ça doit être Le sixième album Où Shield Run Commençait vraiment A faire de la merde C'était dur de trouver Des bons morceaux De Shield Run Depuis Rue Dédia De toute façon C'était déjà Pour certains même avant Mais voilà Je crois qu'il n'était pas cher Je devais avoir un petit budget Pour me faire plaisir Et puis bah voilà Je soutenais quand même Par le groupe à l'époque Maintenant c'est Je trouve que ce qui sort C'est vraiment naze Mais en fait Il s'est pris tellement De déménagement sur la gueule Et tellement de poids Qu'il est coincé à l'intérieur Enfin bref C'est pas grave On verra ça plus tard Je suis désolé Au niveau de l'éclairage C'est un peu pourri J'ai essayé de mettre Des lampes un peu partout Mais on voit le reflet Il va falloir que je réinvestisse Dans un budget lumière Hell On's On My Trail Voilà Le premier single je crois Du sixième album On continue avec Cruell Hands Groupe de metal Punk hardcore américain Avec le troisième album Sorti en 2010 Vraiment vraiment excellent Hyper efficace Voilà Rien de particulier à dire Allez écouter tout simplement On continue avec Les légendaires Conan Voilà Qui fait du doom Pachydarmique on va dire Avec un gros son De toute façon Ce groupe tout se base Sur un son Ils ont un son super sourd Super grave Avec un chant quand même Pour le coup Conan porte bien son nom On a juste l'impression De voir un guerrier Très musclé Crier au loin Dans une espèce De décor chaotique C'est vraiment Vraiment excellent Après ils ont le sens du riff C'est efficace Mais c'est juste De la rythmique Répétant en boucle La plupart du temps Avec des breaks En fait le break Ça va juste ralentir encore Et rendre le truc encore Plus bourrin Ou même non Des fois c'est le contraire Des fois ils ont un truc Très lent Très hypnotisant Tout ça Et puis d'un seul coup Hop ça va breaker Sur un truc un peu plus rapide Mais il me gardera Ce côté groovy Et avec ce son De gratte et de basse Qui te fait une descente D'estomac C'est Moi c'est un de mes groupes Préférés du genre D'ailleurs j'écoute pas énormément De Doom, Doomstoner Tout ça en tout cas Pour ce qui est des groupes récents Mais alors eux C'est la claque assurée Bloody Girl Voilà Je sais plus de quand il date Cet album Ça doit être le deuxième album On reste dans le même Bah avec le même groupe Donc le split Avec Slomatic Conan Et leur meilleur cover Tout simplement Je veux dire Un guerrier à dos d'escargot Dans un décor Heroic Fantasy Comme ça C'est clairement Ça représente Conan Dans Ce sont plus beaux jours C'est vraiment genre Les guerriers à dos d'escargot géant C'est vraiment ça quoi Evidemment je préfère La partie Conan Que la partie Slomatics Slomatics J'écoutais pas spécialement Avant cette EP Ça reste Ça reste de la qualité C'est un peu en dessous Les albums je trouve C'est peut-être Un peu moins efficace Après Conan Ça va être difficile Enfin c'est difficile Pour un groupe comme ça De se renouveler vraiment J'avais pas spécialement Aimé Revengeance Pour le coup Qui avait accéléré Un peu le tempo On restait dans le même esprit C'était toujours aussi bien composé Enfin les idées de rythmiques Et tout C'était toujours bien amené Mais Déjà quand C'est pas parce que T'accélère un peu plus le tempo Que bon Voilà justement Sur toute Conan Ça se base sur le côté lent Et groovy Bon On change totalement d'ambiance Avec un groupe polonais Et son deuxième album Alors il s'agit de Culte des Goules Alors c'est bien un nom en français Mais en fait Ce sont des Ce sont des polonais Avec l'album Henbane Henbane Je sais pas comment on dit Qui est une plante en fait Une plante qui sert à faire Des rituels de sorcellerie A faire des potions Tout ça D'ailleurs on le voit sur la cover Là on voit pas trop La cover est très sombre Même le print du vinyle Est très sombre Voilà c'était sorti chez qui ça HHR Ok C'est à dire Hell It Banger Records Ouais Bah du coup Oui c'est Et le premier album du coup S'appelait Axan Axan Qui veut dire Sorcière il me semble Et qui est En fait Ou également le nom D'un des premiers films Sortis sur la sorcellerie Dans les années Dans les années 20 Donc ça représente Vachement bien Ce qu'est Culte des Goules Parce que c'est Un groupe de black metal Vraiment sombre C'est C'est Pour le coup Tu te fais ensorceler quoi On est pas dans Le trou black ultra bourrin A base de Blast Beat et tout Non non c'est C'est très très sombre Tu te fais aspirer par le truc C'est Il y a des espèces de voix Il y a pas que du chant crié Extrême C'est pas le chant crié Black metal Comme on a toujours C'est des fois Il y a des effets sur la voix Le chanteur teste Plans de trucs C'est particulier J'avoue que C'est un peu dur De rentrer dedans Ça dure une heure Je l'avais écouté Peut-être deux trois fois A l'époque Mais c'est vrai Qu'il faut rester concentré Rentrer dans le truc Et c'est pas le genre de musique Où on sort vraiment indemne En fait Donc A consommer Avec modération Mais ça reste cool C'est un des meilleurs groupes Dans le genre Ça c'est clair Et alors là Les petits Suisses De Coroner Alors est-ce que j'ai vraiment besoin De présenter Coroner Bah je pense pas C'est tout simplement Les pionniers du Technical Thrash Metal On va dire Voilà Donc du Thrash Metal Mais Avec des idées d'arrangements Qu'on n'avait pas forcément L'habitude de voir Très technique Très mélodique Très rapide Groupe excellent Deuxième album Punishment for Decadence Moment Creep Le premier Fondant 83 Punishment for Decadence Date de 88 Et j'ai également Le troisième album No More Colors Toujours avec la trame Habituelle Des Enfin habituelle Qu'on a l'habitude de voir maintenant Pour les hommes de Coroner Même les rééditions maintenant Cette espèce de Avec le bandeau Une espèce de photo Un peu zarbi Dans la même patte Un troisième album Sorti Je sais plus en quelle année Celui-là par contre 89 Seulement un an après Je pense pas qu'il Qu'il avait sorti aussi vite Voilà bah c'est culte J'ai que deux albums Alors j'aime beaucoup Coroner C'est vrai que j'écoute pas énormément C'est un groupe J'ai l'habitude de le mettre de côté Et d'oublier Malheureusement Mais c'est de la pure qualité Enfin Pareil c'est un truc Faut se poser pour écouter Pour capter Les sens du truc Y'a tellement de C'est au niveau des idées Des riffs De compos Tout ça Y'a vraiment des trucs Incroyables Ensuite On va aller vers le heavy metal Ils sont de Republic Czech Ou ils sont polonais Ils sont polonais eux Crystal Viper Quatrième album Voilà Il me semble que c'est le dernier Que j'ai acheté d'eux J'avais pas trop accroché Aux deux derniers albums Faudra que je réécoute J'avoue que je me suis pas non plus Trop concentré sur le truc Parce que j'ai eu une grosse période Crystal Viper en fait Une grosse période power metal Et c'est de la qualité Dans le genre Crimen Excepta Voilà Avec donc Martha Gabriel Au chant et à la guitare Très talentueuse Martha Gabriel C'est un groupe assez récent C'est un groupe des années 2000 C'est pas le pure power 80 Même au sens dans la prod Dans la façon de composer Tout ça C'est de qualité Mais c'est pas du pure power 80 Et on va terminer Pour les vinyles Avec un groupe américain De Caroline du Nord Corrosion of Conformity Voilà Alors je suis pas ultra fan Celui-là Je l'avais trouvé pas cher Et puis je voulais découvrir Donc c'est leur deuxième album C'est vu 85 Donc voilà Un peu pionnier aussi Dans tout ce qui est le délire Sludge Metal américain Un peu d'oomy Tout ça Mais récent Qui va autant emprunter Hardcore Qu'au doom en fait Voilà Avec effectivement Le dos bien old school Donc animosity Deuxième album Voilà Je peux pas vous parler Des ordres De corrosion of Conformity C'est pas un truc Que je connais énormément Mais du coup Pour découvrir le groupe Je vous conseille quand même D'écouter ça Parce qu'honnêtement J'avais pas mal accroché Et voilà On avait évidemment Le style bande dessinée Propre à ce type de groupe Un peu fusion crossover Tout ça Des années 80 Qui allait piocher des influences Un peu partout Et donc voilà pour les vinyles Ça en fait quand même Ça en fait quand même Une petite Une petite marse J'ai fait bouger L'objot C'est pas grave On me demande aussi Pareil comment ça se fait Que je remets un peu de lumière Hop Paf Ouais c'est un peu mieux On me demande aussi Pas mal Comment ça se fait Que des fois On voit des vinyles Derrière moi Ou même dans le générique Que je ne présente pas Ensuite par la suite Tout simplement Parce que tous les vinyles Qui sont chez moi Ne m'appartiennent pas Voilà J'habite pas tout seul Et je partage mes meubles Avec quelqu'un Donc forcément Des fois vous allez voir Apparaître des choses Parce que je ne présente Que mes objets à moi Dans le sens où Des trucs que j'ai vraiment Écouté à une période Ou desquels je peux vraiment parler Je pourrais parler De certains trucs Qui m'appartiennent pas Évidemment D'ailleurs vous savez aussi Que j'ai pas tout en vinyles Parce que je télécharge un peu J'ai plein de trucs Quand c'est des promos J'ai même pas mal de trucs A force même Quand je regarde dans mes boîtes Et tout Quand des labels T'envoient des cd Sans boîtier par exemple Bah en fait J'ai pas Alors maintenant J'ai pris l'habitude De racheter des boîtiers vides Mais j'ai encore plein de cd Où j'ai juste le livret Et la pochette et le cd Dans une petite pochette plastique Que je fous dans des boîtes Donc comme je l'ai dit A la fin des reliquats En fait Je ferai tous les oublis Entre guillemets Je reprendrai Tous les trucs que j'ai oubliés On fera peut-être même Un épisode spécial tape Enfin je verrai Mais du coup Je ne parle pas de tous Les objets qu'il y a chez moi Ce serait pas possible Et là par contre On va continuer avec un truc Que je connais très bien Parce qu'il s'agit Bah des petits finlandais De Tchirnav Godam Enfin petits Ils sont un peu vieux maintenant Mais voilà Groupe de mon adolescence Donc forcément j'ai le DJ Et le cd cristal Le DJ Le morceau bonus Hellion Qui est oubliable on va dire Mais bon à l'époque J'avais dû tomber dessus Puis en tant que gros fan Bah j'avais acheté également le DJ Follow the Reaper Troisième album Je réécoutais l'autre jour En début de semaine Je me suis refait les premiers albums C'est Ça reste un groupe incroyable Plus le temps passe Plus t'as tendance A aller vers des groupes De plus en plus extrêmes Ou de plus en plus old school Parce que tu reviens à la source Souvent Et t'oublies un peu Ces groupes de ton adolescence Et cet album C'est de la pure tuerie En vrai Enfin je comprends pas trop Qu'à l'époque J'ai pu se faire chier dessus Par les true metalheads Entre guillemets Ou par les gens Qui écoutaient des trucs plus extrêmes Parce qu'en terme D'idées dans le riffing D'idées d'arrangements Alexis Laio C'est un putain de guitariste Je suis désolé Il a vraiment des pures idées Les duals Guitar synthé Sont fous Même si ok Ça fait jeu vidéo Il y a un petit côté Voilà 8 beats Tout ça Qui peut peut-être déplaire Son peut-être un peu trop électronique Et même Même au niveau du son de gratte Je veux dire Il a réussi à travailler Un son de gratte Laio Que je trouve vraiment excellent C'est magique Il y a un feeling de ouf Ça joue vite C'est que des bonnes idées de riff Qui s'enchaînent Sur Follow The Reaper On commence à avoir Le petit côté Tubesque Qu'on a eu De plus en plus par la suite Avec des morceaux Parfois Peut-être plus mi-tempo Comme Comme le morceau Every Time I Die Par exemple Qui avait été clippé D'ailleurs Je me rappelle Mais c'est Je trouve ça fou Je crois que je l'ai mis En 20ème Dans mon top 20 En fait je le remettrais Beaucoup plus haut aujourd'hui Parce que pour m'être au plongé Dans les premiers albums C'est C'est de la folie Honnêtement Franchement Je trouve ça magique Et je trouve ça hyper épique Il y a des riffs Tellement épiques Dans cet album Ils ont aussi beaucoup mis Le petit côté Comme je disais La patte un peu folk Nordique Dans le riffing Un peu dansant Presque parfois Même si c'est pas Très très loin du folk Ou du pagan bien évidemment Mais il y a un côté Un peu dansant Entraînant On a peut-être moins Sur les premiers albums Qui étaient plus extrêmes Plus black metal Entre guillemets Toujours Parce que c'est toujours Très mélodique Cinquième album Arriveder yet Donc là on commence On commence à voir Que ça se modernise Il y a des morceaux Beaucoup plus lents Beaucoup plus Après on garde des trucs Trashed, lost and strong out On est dans le très mélodique Le très rapide Ça reste un bon album Arriveder yet Mais on commence à sentir La décadence Bon là par contre Deuxième album Headbreeder Juste avant Follow the Raper C'est à dire qu'à cette époque Les mecs avaient moins de 20 ans Enfin ils avaient tout juste Ils étaient tout juste majeurs Tout ça Parce que Quand Shadowrun est sorti Je crois que Quand ils avaient composé Le premier album Il devait avoir genre Autour de 16 ans 17 ans Pas plus Donc là Sur Headbreeder Ils ont moins de 20 ans Pareil Quand tu as Follow the Raper Tu te dis C'est encore des gamins Quand tu vois Le niveau de compo Et le talent Enfin même En termes de technique Tout ça Headbreeder Comme Follow the Raper Peut-être un peu Un chouïa moins bien Parce que Bon encore Encore très dans Dans le côté Trémolo, piqui, mélodique Tout ça Mais on est déjà Un sacré niveau Pour les groupes De Deathmelo Enfin Deathmelo Shadowrun avait un côté Un peu plus black Surtout chez les deux premiers albums Mais Et tous ces groupes Voilà Spine Farm Tous les groupes Mélos Scandinaves En fait Shadowrun était Mais bien au dessus Ça mettait une branle A tout le monde Et c'est normal Qu'ils aient percé Bon après Ils ont fait un peu De la merde Ils se sont américanisés Un peu Et voilà Le final Downfall Qui joue encore Pour clôturer leur concert Silent Night Blood of Night Un tube Enfin Excellent également L'album de la transition Un peu On va dire Pour beaucoup Toujours chez Spine Farm Quatrième album Et True Death Roll Un son plus moderne Pareil On rentre dans les trucs Un peu tubesques Moi un morceau Que j'ai jamais compris On jette donc kill Tout le monde Kiffe ce morceau Et le joue tout le temps En live Alors que c'est de la merde C'est peut-être Le premier morceau de merde Pour moi de Children Non C'est de la merde Il est sympa Il s'écoute C'est C'est un tube métal Bien composé On va dire Mais Voilà C'est le mid tempo Voire down tempo Un peu On n'est plus Dans la virtuosité Clairement Et Non puis je trouve Qu'à chaque fois Quand le morceau arrive Je trouve que ça casse La dynamique de l'album Et pareil en live Donc bon Dommage Mais Comparé aux autres morceaux Ouais On jette donc kill Pas terrible Très bon album également Mais Voilà C'est là où Children A commencé à se dire Bon On perce On commence un peu A faire de la merde Bon Premier album Dans une édition dégueulasse D'ailleurs Alors qu'il y a marqué Deluxe édition Nuclear Blast Je parie Nuclear Blast Dégueulasse Par contre Something Wild Premier album Comme je dis C'était des gamins Les mecs ont composé Ce truc là Incroyable Peut-être des structures Un peu plus Alors pas plus complexes Disons qu'on sent La volonté D'aller vers Presque des trucs Un peu prog Parfois Mais on a pas encore Le feeling Qu'il y a sur Hate Breeder Et surtout Follow the Reaper Il y a beaucoup d'idées Le synthé Est déjà extrêmement présent Bien évidemment C'était déjà au dessus Tout ce qui se faisait A l'époque Dans le même genre Mais bon Voilà Something Wild Le début D'une ère Et puis Le dernier album Que j'ai acheté De Children Blood Drunk Où là voilà On va dire Un morceau sur deux Me plaisait Ça commençait Avec la décadence Oups là Ouais Avec le DVD Je sais pas Parce que Je crois que le DVD Proposait juste Des versions De plus meilleure qualité Ouais Avec le 5.1 Surround mix Ouais C'était à l'époque Où les gens Commençaient à s'équiper Avec le son Surround et tout Ils ont tenté un truc Voilà Mini déception Pour cet album Et puis tout ce qu'il y a eu après J'ai survolé J'accroche pas J'accroche pas du tout Excellent album Pour commencer Children Tokyo Where Heart Avec Les deux premiers albums Donc c'est pas jouant en entier Mais il y a tous les tubes Quasiment Leg Bodom Leg Bodom Premier morceau Que j'ai écouté De Chimande de ma vie Sur Guitar Pro Incroyable J'ai cette déferlence De mélodie J'ai fait Qu'est-ce que c'est que ça Et puis forcément Tout d'après J'ai plongé dedans Voilà Alexis Laio Wild Child A fond Avec des fucks Toutes les 5 minutes Je crois qu'il le fait encore ça Mais il y avait vraiment le côté Juvenile Qui était bien présent Avec un feeling presque punk Alors que c'est tout sauf du punk Tellement Ça joue bien Shannon Mais Alors on dit que Shannon fait beaucoup de punk C'est dégueulasse Ça dépend Moi J'ai vu une petite dizaine de fois Ça dépend De l'état d'Alexis Laio Sur ce live ça va Franchement Et on continue Avec un groupe De heavy power Suédois Crystal Eyes C'est le premier album Un groupe qui date du début Des années 90 Donc voilà Quand il y a vu Cette espèce de revival Un peu foireux Du power Avec les hammer fall Et tout comme ça Il y avait quand même Des très bonnes choses C'est pas ça que je dis Il y a quand même Des très bons groupes De cette période Bon ça c'est le premier album De Crystal Eyes Il y en a eu beaucoup d'autres après Je crois qu'ils ont 6 ou 7 albums Ouais on va dire que C'est méchant Mais c'est du sous Freedom Call Franchement C'est C'est peut-être arrivé un peu avant Freedom Call 3, 4, 3 avant peut-être Mais Allez sympa Ça passe Mais sans plus Toujours Dans le même registre Et peut-être un peu après Plus les années 2000 On va dire Conquest Qui a changé de nom Par la suite Qui s'appelle W Angel Conquest Allez savoir Bon album Pareil Beaucoup plus de clavier Que dans le groupe précédent Ouais 2005, 2006 2005 L'album Frozen Sky Pareil C'est le seul album Que j'ai de Conquest Pour le coup Et c'est de bonne facture Encore une fois Ça révolutionne pas le genre Faut se plonger dedans Voilà Encore une fois C'est le genre de groupe C'est pas forcément Les refrains Qu'ils vont mettre dedans Même s'il y a des bons refrains C'est plus les ambiances Clavier, guitare Voilà Il y a une volonté De poser une ambiance J'aime bien Bah groupe culte Pareil On vous en parle quand même beaucoup L'album King of the Dead De Kiri Sengol Un classique Est-ce qu'on pourrait citer Ouais Black Machine Atom Smasher Master of the Pit Bon On va pas citer les tubes Le fameux album Avec la Toccata Truc de classique Repris version Metal On va dire Avec des lignes de base Vraiment cool Voilà Certains les classent Dans le Proto Doom Certains dans le Heavy Epic Enfin bon C'est un mélange de tout ça C'est un ovni Kiri Sengol C'est bizarre avant tout Et Ce qui est marrant C'est que Kiri Sengol Ça vient quand même C'est un nom Qui est pris Du Seigneur des Anneaux Alors que Tous les artworks Et les paroles Sont basés sur Elric Donc la saga de Moorcock Elric de Manny Bonnet C'est très chelou Moorcock C'est aussi chelou Que Kiri Sengol Faut se mettre dedans Mais une fois qu'on est dedans C'est magique C'est un monde Qui s'ouvre à nous C'est incroyable One Foot in Hell Donc le 3ème album Qui est excellent Pareil On a War Eternal Qui est pour moi Un des meilleurs morceaux De Kiri Sengol Et ils l'ont joué Au Hammer of Doom Parce qu'ils l'avaient pas joué Il me semble Au Keep It True Pas dans mes souvenirs Et j'ai chialé C'était vraiment magnifique Morceau Natsokor La fameuse ville dégueulasse D'ailleurs c'est Sur la pochette C'est Natsokor Quand Elric Explore Natsokor Avec son acolyte Et que C'est une ville dégueulasse Remplie de déchets Ça pue la mort Enfin la description Est affreuse Chaos Descent C'est espèce de morceau Un peu à rallonge Là où c'est vraiment La chute en enfer Puis Blood and Iron Avec ce refrain Sorti de nulle part Et qui débouche après Sur ce solo Méga épique Voilà Kiri Sengol C'est pareil C'est difficile De citer des morceaux Ou même des albums Parce que tout est excellent Les 4 albums sont magnifiques D'ailleurs j'en ai que 3 Il me manque Frost and Fire Malheureusement J'aimerais bien les trouver En vinyle Que ce soit la réédition Ou Ou les originaux Même si Les originaux Ils doivent plus être Trop monétaux aujourd'hui Si vous avez des plans Pour Pour me les vendre Je suis preneur Alors peut-être pas tout de suite Tout de suite Mais s'il y a des gens Pareils qui se débarrassent De leur vieux vinyle de vie Et tout Moi je suis J'achète Parce que même les covers Les covers qui sont reprises Des bouquins de l'époque Des romans de l'époque C'est les mêmes Ils sont pas fait chier Mais après tout Elles sont magnifiques Elles représentent bien l'univers Pourquoi Pourquoi changer Voilà Join The Legion Le tube Le tube incontestable De Kiri Sungol Avec cette intro Ce riff d'intro magique Et ce refrain Où t'as juste envie D'aller conquérir le monde Pas mal de bonus tracks Sur Sur cette version d'EJ Qui est pas mal d'ailleurs Il y a beaucoup de Il y a de quoi lire Il y a plein de belles photos Actuelles et d'époque Non vraiment C'est la grosse grosse classe Donc Alrick sur son bateau Il y a Chaos Rising Pareil Paradise Lost C'est le dernier album Sorti milieu des années 90 Début 90 Mais Il manque malheureusement Frost and Fire Rechangement d'ambiance Avec Chaos Ecos Group français De musique De trance On va dire Alors ça s'affilie A du black metal Evidemment Parce que c'est Le langage un peu Du black metal Mais A voir en live Absolument D'ailleurs C'est deux des expériences Musicales Les plus transcendantales Que j'ai pu faire Dans ma vie Une fois en première partie De Porto Là Paris Il y a deux ans Et une autre fois C'était au Darkness Prevail A Nantes Où ils avaient joué J'ai rarement été Transporté aussi loin Du metal extrême Evidemment C'est très sombre Chaos Ecos C'est clairement L'ouverture Vers le chaos Et la folie Forcément J'ai moins accroché En album Parce qu'il faut se mettre Dedans C'est à dire que tu mets L'album Et tu te concentres dessus Tu te laisses porter Par le truc Moi j'ai pas trop L'occasion de le faire Malheureusement Mais c'est Un petit bijou J'ai acheté le CD En souvenir du concert Mais c'est Faudrait que je le réécoute Pour me remettre Mais par contre S'il passe en concert A près de chez vous Si vous avez l'occasion D'aller les voir en fest C'est Un bijou Il n'y a pas d'autre mot Rechangement d'ambiance Avec les Anglais De CDC Une pure beatdown Milieu des années 2000 Bien débile Avec Défi The Hods Rien d'autre à ajouter Il y a 7 morceaux Donc c'est plus un EP Qu'un album A écouter Pour les fans De musique gogol Qui aiment bien Racailler Et se bastonner Mon seul album De Carcasse J'ai pas beaucoup De carcasse à la maison Malheureusement Heartwork Donc quand Carcasse Tend vers le Death Mellow On va dire Moi j'aimais bien Parce que forcément C'était la période Quand j'étais ado Arc Enemy Tous ces trucs là Donc quand j'ai vu Que le guitariste d'Arc Enemy En fait c'était le mec De Carcasse Tout ça Et que Carcasse Avait commencé à pencher Vers un truc plus mélo Tout ça Bah j'étais allé dedans J'étais à fond J'ai écouté aussi La période Grind Bien évidemment Mais c'est mon seul Vestige De ma période Carcasse On va dire Encore du Conan Avec la compil Sortie cette année C'est une compil Qui réunit en fait Des vieux morceaux De démo Donc l'artwork est sympa Le DJ est cool J'ai trouvé ça vraiment Pas cher je crois J'hiber à Paris On trouve la thématique Guerrier Géant de pierre Tout ça Conan quoi On continue avec du Black Metal français Crystalium Dictate Omega Un bijou du Black Metal français Très froid Il y a un petit côté martial Ça chante en français Parce que des fois Même si t'as du mal à comprendre Sans lire le livret Des fois t'as des mots T'as des mots qui flashent Comme ça Trucs que j'écoutais énormément Quand j'avais ma grosse période Anominem Crystalium Les trucs un peu tendanciers aussi Parfois dans le discours Mais ce groupe là C'est un des groupes Qui m'a le plus marqué Dans le Black Metal français Quand j'étais ado Et que j'étais à fond Que je découvrais Toutes ces scènes là Écoutez absolument C'est culte Chapel of Disease Du revival Death Metal À la suédoise On va dire C'est un groupe allemand Summoning Black Gods C'est le premier album Sorti il y a 4-5 ans Tout comme ça Chez FDA Ricots Le label spécialisé Dans ce revival Un peu Voilà Alors Ça parle de Lovecraft Donc Summoning Black Gods Donc forcément C'est Lovecraft Voilà Sympa J'avais adoré en live Quand je les avais vus A l'Obscine Extrême En 2013 2012 En 2012 Il me semble Ça reste du revival Ça réinvente pas le truc Mais il y a des bonnes idées Des ambiances prenantes Bien sombres Pareil Faut réussir à se plonger dedans Bon alors là Rien à voir Mais je vais quand même Vous le montrer quand même Du Coltrane Parce que j'écoute un peu de jazz N'est ce pas Pas beaucoup Je suis pas spécialiste en jazz Mais pour ceux qui savent pas Coltrane c'est quand même Le plus grand influenceur De ce qu'est Magma Magma groupe culte De jazz rock barré Le cobayen La langue inventée Pour jouer cette musique Bon c'est pas J'ai pas acheté ça C'est pas parce que Christian Render Est fan de Coltrane Que j'ai acheté ça C'est juste que Je trouvais ça fou Ces espèces de Solo De saxo Enfin dans le jazz Il y a des choses intéressantes C'est juste que Musicalement Bah forcément Quand t'écoutes du metal Et que tu commences A aller vers le prog Ou même les trucs un peu techniques Tout ça Ou dans des groupes à la magma Bah forcément Tu remontes à la source Et c'est quoi Bah c'est le jazz Tout le free jazz Et tout comme ça Où là t'as vraiment En termes de technique Et tout Et même de Comment dire De feeling Tu vois un peu Genre on repousse la musique Dans ses derniers entranchements On est vénère On est Bah Coltrane c'est ça Donc là j'ai des confines Coltrane Play the blues Voilà Donc ça c'est encore De la compil Giant Steps Album cult De Coltrane Et Soul Train Voilà Tu vois donc ça c'est des rééditions Des trucs que tu trouves A 6-7 balles A la FNAC Pour ceux qui ne connaissent pas Coltrane Et qui veulent commencer Le jazz bien barré Commencer par ça Vous ne serez pas déçu Du voyage Cradle of Phyllis Parce que bien évidemment Et bah j'ai écouté Cradle Donc pour moi From the Cradle to Enslaved L'EP est une tuerie Le clip de l'époque Est une tuerie Avec des extraits du film Un peu pourri Que Danny Phil ça fait là Mais le clip à l'époque M'avait marqué J'en rappelle Je vais être en seconde Un truc comme ça Un vote qui me fait Ouais je découvre Cradle of Phyllis Il va voir les clips C'est un truc de ouf C'est pire que Marilyn Manson On va dire Ouah c'est pire que Marilyn Manson Enfin bref C'est vrai que le clip Je le trouvais vraiment cool J'en garde des bons souvenirs De ce clip Et ce clip est bien Cradle il y a eu Des très bonnes choses En termes de compo Tout ça Après on peut penser Ce qu'on veut de Danny Phil Il y a des visuels Et en plus en live C'est pathétique Cradle il faut dire ce qu'il y a J'ai du lui voir 3-4 fois en concert A chaque fois c'était Nul à chier Avec son pourri Une prestation naze Enfin bref Il y a rien pour eux En live je trouve Mais dans les albums Il y a des trucs Que je trouve bien Midian Midian pour moi C'est une tuerie Avec Tulu Down De l'ouverture C'est fou quoi Enfin honnêtement Alors bien évidemment On les comparait à l'époque A Dimu Borgir Alors que ça n'a rien à voir Cradle il y a une patte Beaucoup plus goth On a plus l'impression Que ça raconte des histoires Tout ça Alors que Dimu En plus Cradle c'est anglais Donc forcément C'est pas le même état d'esprit Mais Dimu Eux sont norvégien Il y avait vraiment Même dans les premiers albums On retrouve le trou black metal Dans Dimu Même si après Ça allait vers De la musique symphonique Du score Presque de film Tellement c'est J'ai toujours préféré Dimu Quand même Parce que c'était Dimu il y avait un côté Moins gamin Moins Je sais pas comment dire Un live toujours Avec un sympathique DJ Que j'avais dû trouver A OCD à l'époque A Nantes Avec le fourreau transparent Putain la lumière Je suis désolé J'ai pas vérifié J'espère que vous aurez pas Des yeux reflets de lumière Pendant toutes les vidéos Voilà bon Cradle Non franchement Y'a des trucs bien C'est tout ce que j'ai de Cradle Mais à l'époque J'avais toutes les discographies Sur mon ordinateur Encore du Crystal Viper Que je vous ai présenté Tout à l'heure en vinyl Donc ça c'est le live Qui date de 2010 Voilà Plutôt cool à découvrir En live d'ailleurs Comme groupe Toujours du Crystal Viper Legend Le troisième album Peut-être celui que j'aime le moins Dans les vues en tout cas Parce que mon préféré Tout simplement C'est le premier album The Curse of Crystal Viper Que des tubes pour le coup C'est vraiment 10 morceaux 10 tubes Y'a rien à acheter Si vous voulez commencer Ben penchez-vous sur cet album Pour les fans de Heavy Power Comme je l'ai dit C'est un groupe plutôt récent Pour du Heavy Power Mais ils font partie des meilleurs Du moment pour moi Même si j'ai pas écouté Les derniers albums Heaten Back to Life De Cannibal Corpse Voilà Death Du American Death Metal Pur et dur A tendance brutale Quand même Voilà Avec la pochette Ultra gore D'époque Je sais pas si ça Ça devait être censuré Ça je pense À un certain temps Avec le Full Artwork À l'intérieur En DJ Vraiment cool Le seul album Que j'ai de Cannibal Corpse Vous savez Je suis pas un énorme fan De Death Metal De toute façon Vous le voyez dans ma collecte Mais bon Ça c'est un classique Puis je voulais l'avoir Puis la cover était cool Pareil Je trouvais ça d'occasion Pas trop cher Je vais pas vous les présenter C'était très sauvage À l'époque C'était vraiment C'est un groupe Qui en qualité Également Cannibal Corpse Ne dégraisse pas C'est à dire qu'à chaque fois Que j'écoute un album 2 C'est toujours aussi cool Toujours 2-3 idées en plus Tout ça Et même quand je vois Tous mes potes Qui sont fans de Cannibal Corpse C'est ce qu'ils disent J'ai l'impression Que c'est un groupe Un classique Qui ne vieillit pas Et c'est bien Constantinople Donc un album Offert justement Par le Tout simplement Par le créateur Compositeur de ce groupe C'est un one-on band Dieu, la rue, la république Bon vous savez Ce que je pense Du discours La France aux français Tout ça Moi ça m'emmerde Plus qu'autre chose Après je suis hyper hermétique À la musique Quand elle vient du coeur Et qu'on sent Alors on sent Que c'est un truc Fait maison En termes de prose En termes de Même la façon de jouer Tout ça Tu vois que c'est Du home made Mais j'ai bien le caractère Un peu singulier De ce genre de prod Donc tu sens Que c'est un mec Dans son truc Qui a fait ça Dans sa chambre Avec sa petite guitare acoustique Avec sa petite guitare électrique Sa petite carte son Et qui Qui a des choses à dire Quand même Même si bon Encore une fois Je ne sais pas le discours Moi je suis au milieu De tout ça Mais J'ai bien aimé Honnêtement J'ai bien aimé Il y a même A la fin Une reprise acoustique De Pourquoi il y a tout Qui est barré On va voir ça C'est pas la tracklist J'ai le 21 sur 100 Donc encore merci Pour ce cadeau D'ailleurs Bon Evidemment Il y a du peste noire Ça renifle Le peste noire A fond Bah c'est pour les fans du genre Allez jeter une petite oreille Il y aura des choses Qui vous accrocheront On va vers du culte Candelmas Epicus Domicus Alors là Epicus Domicus Metallicus C'est ça Un digi Oh bah tiens Ça tombe Donc un super digi Voilà Parce que je ne les ai pas En originaux Malheureusement Les Candelmas Donc avec la version commentée Donc il y a deux fois l'album Il y a l'album normal Et la version commentée De l'album Par Leif Hiddling Une réédition Qui est sortie Chez Peaceville Record Que dire Que des tubes Le Heavy Doom La quintessence même Du Heavy Doom J'ai envie de dire J'ai pas le deuxième album J'ai pas le deuxième album Nightfall Malheureusement Alors que Bah il fait C'est peut-être mon préféré Avec le premier Mais j'ai quand même Ancient Dreams Qui est une tuerie Avec Mirror Mirror Tout ça Bah de toute façon Les trois premiers Candelmas C'est trois usines à tube Cry From The Crypt Aussi Qui est un tube Groupe des années 80 Enfin Qui a émergé dans les années 80 Candelmus Des artwork Repris de De peinture Aussi souvent C'est des tableaux Qui reprennent On va aller en Finlande Avec du Black Melodic Kataménia Location Cold Donc ça pareil Les trucs qui datent De mon adolescence Quand j'étais à fond Dans les groupes Scandinaves Black Melod Desmelod Tout ça Album que j'avais Beaucoup aimé Sorti chez Massacre Record Que j'avais peut-être Chroniqué à l'époque D'ailleurs On ne sait plus Antithétique Beaucoup de tubes Location Cold Excellent C'est vraiment On a l'impression C'est du Black Metal J'aime ça le Black Metal Noël en fait Ça parle de neige De loups De forêt Il y a du clavier C'est très mélodique C'est un des meilleurs groupes Du genre à son époque Je sais que Plus les albums sortaient Moins j'aimais C'est pas le groupe Qui va se renouveler Trop non plus Malheureusement Mais c'est vraiment C'est vraiment excellent J'ai rien d'autre à ajouter Ça reste cela dit Assez classique J'avais détesté en concert Putain c'était très très mauvais Je les avais vu à Paris Et à la loco J'en avais déjà parlé de ça Ouais je crois J'en avais déjà parlé Eternal Winter Prophecy On a l'homme préféré De Katamania Pareil On sent bien ce froid Ces claviers Vraiment Où t'as l'impression D'être dans un Un temple de glace Et t'as l'impression D'être un loup Qui court sur la banquise Et qui Qui court après sa pro Enfin y'a un côté très Voilà très sauvage Très en même temps Très mélodique Très J'adorais ces trucs là Quand j'étais môme Faudrait que je réécoute Tous ces trucs là D'ailleurs Ça me fait penser Il me reste 4 minutes Allons on va essayer De faire moins d'une heure De toute façon Y'aura du montage Un petit peu Bah 2 Megatherion Le premier album De Celtic Frost Là on a encore Le spectre de Hellhammer Qui est quand même Beaucoup là C'est très sombre Très efficace Trash rock'n'roll Sombre Avec déjà la voix D'outre-tombe Et Et cet artwork De Giger Donc là on a On a tout Celtic Frost Là là dedans C'est une version Digi Qui est vraiment jolie Avec Des tracks Emperors Returns Donc l'EP On a des espèces De remaster Un bout De Jam Session En studio Ouais voilà De toute façon Celtic Frost Puis évidemment Il en manquait un Monothéiste Donc beaucoup plus Doom Beaucoup plus lent Beaucoup plus maladif Dans ses ambiances Cover mythique Sorti C'est sorti en 2006 Un truc comme ça 2005 2006 L'année où ils ont joué le fest Et où je suis passé devant Il y avait une intro rallonge J'ai fait Oh la flemme Et que je suis allé au camping Me bourrer la gueule Voilà Vous avez le droit de m'insulter Dans les commentaires Et on va finir Avec un style de musique Que je n'ai pas du tout Abordé dans cette vidéo Converge Axe to Fall Voilà L'Odji Album excellent de Converge C'est peut-être mon préféré J'ai écouté ce qui se faisait avant Donc Jendo excellent aussi Et j'ai écouté ce qui se faisait après Et donc il y a des très bons trucs Mais je ne sais pas Axe to Fall C'est peut-être aussi Parce que c'est l'album Avec lequel j'ai vraiment Vraiment découvert Converge Et du coup forcément Je le garde dans mon coeur Mais voilà Chaotic hardcore De qualité Sorti chez Epitaph à l'époque Ce qui m'étonne Parce que Je sens que Jacob Bannon Normalement a son propre label Donc voilà Et on a fait le tour J'ai plus rien à vous présenter En tout cas Bah si j'ai sûrement oublié des trucs Mais tant pis On verra ça plus tard Bah j'espère que cette lettre C Vous a plu Voilà Est-ce que j'ai des choses à vous dire ? Non ? Bah on se voit lundi Le Metal Crypt sort lundi Vous connaissez déjà le sujet Il suffit d'aller jeter un oeil Sur les réseaux sociaux Il me reste deux minutes Il me reste des deux minutes Abonnez-vous assain